Je m'appelle mon mascotte, j'ai 27 ans. Je m'appelle Kadidia Niquelman, je viens du Burkina Faso. Bonjour, je m'appelle Yves-Marie Lefebvre. Bonjour, mon nom est Isaac Bacuidri. Bonjour, je m'appelle Muriel Maxing, je suis une nouvelle membre du CA de l'INEE PSH. J'ai la paralysie cérébrale, donc ça a été à la naissance, l'accouchement s'est mal déroulé à la naissance, qui a fait en sorte qu'elle me marquait d'air à la naissance. Je suis une personne en handicap physique. Je suis une femme en situation de handicap, j'ai une limitation, en fait, une déficience visuelle. J'ai un champ de vision qui est très réduit, une nécessité de l'œil gauche, avec des saisons qui changent. C'est un gros travail que je dois faire continuellement. C'est dans la fin vingtaine environ que j'ai eu des problèmes sérieux de vision. J'ai un handicap visuel et auditif aussi, mais c'est plus le visuel qui a été un enjeu, quoique l'auditif a eu des impacts. Il est né PSH, c'est l'Institut national pour l'équité, l'égalité et l'inclusion pour les personnes en situation de handicap. Qu'à 18 ans ou à 21 ans, pour ceux qui vont dans les écoles spécialisées comme moi, qu'après, on est un peu abandonné du système. Le système, ils abandonnent à cause qu'on a eu des suivis tout le long de notre enfance, notre adolescence. Et là, tout d'un coup, à 21 ans, on n'a plus le droit à agra-physio, air-go, tous les spécialistes qui nous suivaient. Le problème, c'est que les structures n'ont pas changé, la société n'a pas changé, on n'a rien mis en place pour les accueillir. C'est ce que j'ai constaté plus tard et c'est ce que je vois encore aujourd'hui, la difficulté à ce que ces personnes prennent vraiment leur place. C'est là qu'est le défi. Comment ça se fait dans nos organisations, que ce soit des petites ou des grandes, qu'il n'y ait pas de place pour nous et qu'on ne nous engage pas? La première chose, c'est de savoir qu'une personne sur sept dans la population vit avec un type de handicap, que ce soit au niveau des problèmes survenus par des problèmes de santé ou même à la naissance. Je vous invite fortement à venir le 5 octobre prochain dans le cadre de la Journée internationale de la paix dans le monde. Moi, j'invite tout le monde, tous ceux qui vont entendre ma voix, à venir participer le 5 octobre à notre panel pour l'inclusion sociale. Et là, on pourrait aller ensemble vers le progrès. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada